Si vous souhaitez que les liens de partage que vous avez généré soient supprimés parce que Jane Wayne, vous ne voulez plus qu'elle ait accès à votre document, eh bien rien de plus simple, on va sélectionner les trois petits points et on va aller dans Gérer l'accès à votre document. On peut voir qu'une personne a un accès. Quatre groupes ont des accès également dont nos gestionnaires du SSGC qui pourraient consulter le document, mais que pour ce faire, alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé deux liens, un pour Jane Wayne et un pour mon groupe de gestionnaires. Je vais aller sur ces liens-là que j'ai créés et c'est à cet endroit-ci que je peux venir supprimer les liens que j'ai créés. Alors on voit ici que Jane Wayne pouvait modifier mon contenu. Je vais supprimer ce lien-là. Il va cesser de fonctionner pour tous les gens avec qui j'avais partagé, c'est-à-dire Jane Wayne. Voilà. Et ici, j'avais un lien qui avait été créé pour, ici en fait, j'ai cliqué dessus parce qu'il n'y a pas d'image, mais il s'agit du groupe de sécurité, SSGC gestionnaire, donc je vais supprimer ce lien-là également. Si vous vous demandez pourquoi il reste encore trois groupes qui ont accès, eh bien lorsqu'on les regarde, on se rend bien compte qu'il s'agit en fait de notre propre équipe, notre propre portail d'équipe. Donc il y a des gens qui sont propriétaires de ce portail d'équipe-là, probablement que ce ne sont pas vous. Il y a des gens qui sont peut-être en consultation possible et bien sûr, en modification, ce sont tous les membres qui peuvent ajouter des documents, en enlever, en supprimer, bref, la grande majorité des gens. On ne peut donc pas venir modifier ici les accès. C'est vraiment juste dans les liens qu'on a créé, qu'on peut aller en faire cesser. Voilà, en espérant le tout utile, je vous souhaite une belle appropriation et de beaux partages!